Musique Hey salut à tous c'est ami c'est Oka Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau playthrough Aujourd'hui nous partons Sur Myst 3 Exile Donc un nouveau playthrough pourquoi Tout simplement parce que je me suis dit que bah écoutez pourquoi pas J'ai le temps je peux me le permettre Donc bah allons-y On va faire un petit playthrough en plus Myst dont vous ne connaissez certainement pas C'est une trilogue Je vais baisser un petit peu le son de la musique Alors Myst vous ne connaissez certainement pas C'est une trilogie Donc nous avons le premier jeu Myst l'apogée Le deuxième jeu c'est Riven La suite de Myst Et le dernier jeu c'est Myst 3 Exile Alors cette trilogie c'est quoi ? C'est des jeux d'aventure Donc des jeux d'aventure un petit pénigme etc Où on se balaie à des énigmes à résoudre C'est plutôt sympa Ce sont des jeux qui sont assez vieux Le premier date de 2000 Le deuxième date de Donc le premier date de fin 99 début 2000 Le deuxième date de fin 2000 Et le troisième date de 2001 Ce sont des jeux Donc les deux premiers ont été produits Par Attendez que je regarde Tac tac j'ai la boîte juste à côté Par Cyan Incorporation C'est ça Enfin développé par Presto Studio Alors en fait il faut savoir que J'aurais bien aimé vous faire la trilogie Parce qu'en fait j'ai un coffret collector Avec la trilogie dedans Donc j'aurais bien aimé vous faire la trilogie Mais le problème c'est que le premier jeu Myst a été Comment dire Développé tellement On va pas dire bizarrement Ou avec le cul Mais Bref c'est tellement what the fuck En fait c'est même pas recordable En fait ça vous ouvre une fenêtre Qui vous prend tout l'écran Vous imaginez genre une fenêtre de dossier Genre normal Mais en fait Elle s'agrandit à la taille de votre écran Enfin juste sur un carré en fait Comme ça Sur un carré normal Et Les bords là c'est juste des bords noirs Sur les côtés Ça fait des bords noirs Et puis ça fait une fenêtre Et c'est à moitié bugué Tout ça Y'a pas de menu d'options On peut pas mettre en full screen Vraiment C'est On peut pas On peut rien faire Et du coup Fraps ne le reconnait même pas Enfin bref C'est La merde totale Donc j'ai fait ok fuck it Et donc je me suis dit Bah c'est pas grave Je commencerai pas par le vin Je commencerai par Raven Et lui il a juste même pas voulu S'installer sur mon PC Donc Voilà Faut vous dire que pour faire tourner le premier Je suis obligé de passer mon PC En paramètre de compatibilité Windows 95 Preuve que le jeu date un peu Et en plus de ça Il est franchement Pas jouable Et c'est vraiment incompréhensible J'ai vraiment eu du mal J'ai essayé de m'y mettre un peu Et j'ai fait ouais ok non Fuck it quoi Ça ressemble à rien Donc voilà Donc c'est des jeux d'aventure et d'énigme Donc c'est pour ça que vous allez Vous allez voir c'est assez spécial Ils ont l'avantage d'être très très beaux Mais vraiment Vraiment Ils sont juste superbes Du coup Du coup du coup Je suis en train de penser à quelques petits trucs Il y aura certainement des choses Que vous ne connaîtrez pas du coup Vu que c'est une trilogie Et qu'on commence du coup Par le troisième épisode Et que ce sera certainement le seul Que je ferai Est-ce que c'est le seul Que je peux faire Vu que Presto Studio A l'air d'avoir me fait Un meilleur taf Que Sian Juste avant Je ne dis rien Je ne les connais pas De toute façon Mais voilà Vous avez pu voir le signe Ubisoft Parce que ça a été publié Enfin oui Ça a été publié par Ubisoft Donc développé par Presto Et publié par Ubisoft Mais du coup Myst 3 est beaucoup plus Enfin Il est beaucoup plus compatible Avec les PC plus récents Et du coup Il marche nickel Mais vraiment Il marche nickel Donc pas de problème Je me suis dit Écoutez On va partir là dessus Du coup il y a beaucoup de trucs Que vous ne connaîtrez pas Des références au premier ministre Etc J'ai tellement enseigné un peu Pour connaître l'histoire Vite fait des deux premiers Et du coup Il y a des choses Dont je pourrais vous parler Il y a des personnages Il y a des personnages Que vous ne connaissez peut-être pas Etc Mais pour moi Ça a l'air compréhensible Du peu que j'ai vu Parce que j'ai bien sûr Commencé une petite partie Vite fait pour pouvoir faire Ma réglage Et du peu que j'ai vu En fait C'est plutôt Plutôt compréhensible C'est un peu comme un Rayman Il y a des références Au truc d'avant Mais au final Non c'est vachement compréhensible Donc voilà On va aller vite fait Les options Donc les audios Voilà Fréquence musicale Ça je n'ai pas compris Fréquence à laquelle on entend la musique Je ne sais pas C'est genre une fréquence Plus grave ou plus aiguë Je ne l'ai pas compris du tout Volume général Donc ça va peut-être Baisser un petit peu Voilà Non peut-être l'augmenter un peu Parce que j'ai Noir J'ai tendance à gueuler quand même pas mal Ok Donc ça c'est un son C'est un son du jeu bien fort Et ça C'est un son de fond Très bien Les sons un peu forts quand même Sons un peu forts J'ai envie de dire Donc on va peut-être baisser Ah beaucoup plus agréable C'est vrai que c'est le genre de jeu Qui pète un peu les oreilles Il faut savoir qu'en plus Le premier Enfin dans le premier mist Le son est tellement mal foutu Mon portable Qu'est-ce qu'il me fait Le son est tellement mal foutu Que En fait Ça fait des vieux Bruits dégueulasses Le son est entrecoupé Il est parasité à mort Et tout C'est foire Alors jeu Mode rapide Je ne sais même pas Qu'est-ce que c'est On ne va pas le mettre Parce que je n'ai pas envie D'aller rapidement Effet aquatique Ça bien sûr On va laisser Vitesse de transition Eh mais non C'est bon Lâchez-moi Deux secondes J'ai besoin de mon portable Juste pour avoir un compteur Bande de salaud Lâchez-moi Vitesse de transition Donc ça Ça va être la vitesse de transition C'est quoi ça ce truc C'est quoi Ok Ouais Bon très bien Ça commence déjà bien Vitesse de la souris Bon bah ça Ah là je vais juste le monter Un petit peu Parce que j'aime bien Parler sourire plus rapidement Eh oh Ok Je n'ai pas l'impression Que ça change grand chose Graphisme Ah Euh D'accord Faut le faire avec son PC Bon très bien Bon bah Pour moi C'est relativement bien Vous voyez pas le symbole Dans le cadre noir Augmenter la luminosité Oh non mais fuck it Ça c'est un troll Je vous assure que Pour voir le truc Dans le cadre noir J'ai dû mettre la luminosité à fond Donc gros troll Et langue Donc audio français Texte et sous-titres français Et je vous ai activé Les sous-titres quand même Pour au cas où Si vous avez envie Si vous préférez lire les sous-titres Je vais faire les activer Ils prennent pas de place Donc bon Bon bah écoutez Allons-y Je vais vous laisser profiter De la cinématique Je vais même couper mon micro On y va Je me suis rendu compte La maladie s'était en ruine Mémorial de la haine Qui les a consumés Trop de gens sont tombés A cause de cette haine A cause des préjugés Et de l'avidité Auquel elle a donné naissance En regardant hors de la caverne J'ai décidé d'écrire un nouvel âge Un âge qui aiderait Les dany survivants A recommencer Libérer des tragédies du passé Ainsi avec le soutien De mon épouse Catherine J'ai laissé le passé de côté Pour écrire un futur Plus d'une année est passée Depuis que j'ai fini d'écrire Relishan J'ai eu une nouvelle fille Qui je l'espère Me rejoindra un jour A cet âge Et lorsque je pense à Isha Rencontrant les dany Ces braves femmes et hommes Qui se bâtissent une nouvelle vie Je me rends compte Que j'ai moi aussi Une nouvelle chance Une chance d'apprendre De mes erreurs Et de laisser le passé Derrière moi Une fois pour toutes Mon dieu c'était tellement épique Alors voilà C'est le personnage d'Atrus Si vous ne connaissez pas L'espèce de sosie d'Antoine Daniel Putain What the fuck Wow C'est magnifique n'est-ce pas Catherine Bonjour Nous l'appelons Tomana Nous sommes venus ici Quand Attrus finissait d'écrire Relishan Il souhaitait que nous aussi Nous ayons un nouveau feu T'as un accent magnifique Je suis si heureuse de te voir Moi je te connais pas J'avais dit à Attrus Que nos routes se croiserait de nouveau Il est juste allé chercher quelque chose Pour ton voyage à Relishan Il ne devrait plus tarder A moins qu'il décide d'abord de vérifier la maison Cela signifie qu'il pourrait passer des heures à verrouiller tous les cadenas Putain c'est tellement fluide Mais je sais qu'il se réjouissait de te présenter au Dan Et donc il ne devrait pas tarder Attends le donc dans son bureau Très bien Bon Bah nous y voilà Putain on est aux Etats-Unis On est aux Etats-Unis dans la Val de la Mort Très bien Par contre c'est C'est super beau Mais c'est super beau Enfin les couleurs sont magnifiques Par contre c'est d'une fluidité mais exceptionnelle quoi Regardez moi ça C'est tellement beau C'est tellement beau Alors tout ce contrôle à la souris J'ai pas de touche fléchée ni rien J'ai besoin d'absolument rien d'autre qu'une souris Vous pouvez voir Au milieu il y a une espèce de petit doigt là Ça me sert à cliquer Pour aller me téper jusqu'aux endroits en fait Donc la but d'un jeu d'aventure quoi Alors là vous n'avez strictement rien compris Ce qui vient de se passer Qu'est-ce que c'est ? Donc le personnage d'Atrus Donc l'espèce de sosie d'Antoine Daniel Comme je le disais que vous avez vu Enfin Antoine Daniel en plus vieux Alors lui c'est qui ? C'est un type qui écrit des livres Et les livres sont des portes entre les mondes en fait C'est un peu pété Du coup il a découvert le peuple des Darni Comment il l'appelle ? Voilà j'ai un accent fantastique En plus j'essaie trop bien le faire Je vais lancer le petit compteur quand même Parce que là sinon l'épisode va se faire super long 20 minutes en plus Très bien Alors 20 minutes Nous avons 20 minutes pour continuer tout ça Et lancer l'aventure Alors oui le peuple des Darni Donc il les a rencontrés dans un de ses bouquins Et du coup dans Mist ils sont là Dans Riven pardon Ils se font dépouiller la gueule les Darni Et donc là il a décidé d'écrire Rilichan Qui a permis donc aux Darni survivants de se reconstruire Comme il l'a dit dans la vidéo machin Sur les deux cadres vous avez pu voir deux visages Ce sont ses deux fils Il va vous expliquer Ils ont déjà brûlé sa bibliothèque dans le vin Enfin bref c'est tout un délire comme ça Le mec est un peu fada de livres Donc faut pas vous détonner Bon bah écoutez C'est peut-être joli ici On va peut-être bouger Donc là non non si je clique là Voilà je me tp Donc là bonjour madame Si je te clique dessus ça fait quoi ? Tu sais ce voyage c'est exactement ce dont Atrus a maintenant besoin Je n'ai pas pu lui faire quitter la maison pendant des mois Depuis qu'il a découvert ses papiers fouillés S'il voit comment les Darni se sont installés Rilichan Il devrait bien commencer à se détendre Elle a un accent incroyable Bon alors sa gamine elle est foutue dans une couverture J'adore Qui met des bébés dans des couvertures incroyables J'y crois pas Par contre c'est vraiment super beau Bon ça doit être là son bureau Ouverture Désolé l'autre porte Tu fous ma gueule Tu fous ma gueule Première porte que je veux prendre c'est même pas la bonne Oh la blague Bon très bien Bonjour porte Ouvre toi porte Oh Oh Bonjour bureau Wow Oh C'est ça C'est quoi ça ? C'est Rilichan D'accord Donc vous voyez le mec tient vraiment beaucoup à ses livres quoi Il l'a quand même foutu sous vide Je dis ça mais il est parano Donc là c'est la teinture Donc là c'est lui Voilà Avec les Darni Qui ont construit leur ville en ruines Machin Donc il est plutôt classe Plutôt plutôt classe Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est son bureau On va aller fouiller son bureau C'est quoi cette merde ? Ah oui Donc ça ça doit être le bordel ça Donc ça vous voyez c'est une porte dimensionnelle en fait ça Ça fait rien d'entrer dans un monde Ça c'est stylé Donc là il y a son étagère On peut zoomer sur son étagère Très bien Donc il n'y a strictement rien à prendre apparemment Non strictement rien à faire On va regarder un peu son bureau Bonjour une lettre Très bien À ce point là le mec Faut vraiment pas qu'on touche à ses affaires quoi Gros complexe Après ce qui s'est passé dans la bibliothèque de Mist Donc Mist c'est une titille C'est une toute petite île Donc c'est pour ça Après la destruction d'un si grand nombre de mes livres Par mes propres fils Cyrus Et HNR Ouais d'accord J'ai commencé à me rendre compte de la fragilité du lien avec mes mondes Oui bah c'est sûr que Ah oui le mec c'est vraiment un auteur à succès Lui il décrit un truc et ça se matérialise Ce serait tellement cool T'imagines avec Harry Potter par exemple Ou avec le seigneur des anneaux Pouh Oh ça serait génial Bon on pourrait se tp dans le truc et tout Oh ça serait par contre ça la merde Nous pauvres humains on serait un petit peu mal face aux orques et compagnie Bref Je n'ai jamais réussi à réparer ces livres brûlés Ah oui parce qu'ils ont cramé les bouquins Mais genre vraiment Ils ont tout cramé Donc voilà il devait être un peu mal le mec Il a créé des mondes et en fait fuck it Avec une flamme t'as plus de monde quoi C'est un peu pété A établir le lien avec chaque âge Donc c'est des âges C'est vraiment des tp en fait Et à savoir si les habitants avaient survécu Bah apparemment je sais pas Les cadenas n'y changeront rien mais ils devraient considérablement apaiser ma crainte des intrus cordialement atruce Donc ta man je sais pas si c'est moi On va assumer que c'est moi Donc voilà ces deux filles normalement Ça doit être eux Ils ont une sale tête Mais sérieusement ils ont une sale tête Qu'est-ce qu'on veut faire là ? Est-ce qu'on peut ? Bah un truc à passer à la loupe non ? Non non mais je veux passer Hey ! Je veux passer à moi je veux loupe Je vais pas prendre ce papier et... Non d'accord C'est de voir un peu Qu'est-ce que ça fait merde ? Oh putain le cristal Enfin c'est un cristal Ouais c'est l'air classe Ça l'air assez classe Moi personnellement j'aime beaucoup Donc ça ça donne sur dehors C'est quoi ? Oh putain Oh le bateau sa mère Un bateau avec une ville dessus Ah ouais va être pété quoi le mec Pété Genre vraiment craqué Bon Bah il fait quoi ? Ah Je vois que tu as trouvé le livre Relishan Catherine m'a dit que tu étais là depuis un moment Je suis désolé de t'avoir fait attendre Coucou Nous partons quelques jours J'avais quelques affaires à régler T'es vieux Je voulais également te donner ceci Un journal que j'ai tenu pendant la réalisation de Relishan J'ai pensé que ça t'intéresserait de voir ce que je comptais réaliser Et de le comparer à ce qui est devenu le résultat Bon je vais chercher les clés pour ouvrir Relishan et ensuite Ant Cool Dis donc raconte moi un peu ce que tu as fait ces derniers mois Bah Ouais vidéo What the fuck T'es très moche toi Oh putain la merde Mon dieu il a volé le bouquin Salaud rend l'argent Mais fais quelque chose Mon héros je peux pas le contrôler Je frappe le Eh mec il tient vraiment beaucoup à son bouquin Sa mère J'arrive Wow Efficace son TP Oh mon dieu Eh c'est tellement beau Je suis un avion Je suis un aigle What the fuck C'est quoi ce paysage trop space Bonjour le phare Est-ce qu'on apparaît là-dedans Je sais pas C'est quoi La vieille Viens là Sorcière Approche toi The fuck The fuck Putain il va trop vite ce truc J'arrive Ah putain il faut grimper l'échelle aussi Ah salaud Ma maison Il a fermé la porte à clé J'arrive Qu'est-ce qu'il fait ce con Qu'est-ce qu'il fait ce con Qu'est-ce qu'il fait ce con D'accord Il s'est enfermé Très bien est-ce qu'on va l'avoir passé ou T'as vu l'espèce de bruit de battement de coeur dégueulasse derrière Est-ce que je peux pas allez d'accord oui d'accord ok oh là c'est pas trop flippant ce truc bon très bien bah alors du coup on fait quoi du coup du coup fromage bon bah d'accord bon bah merci il est trop terminé salut bon très bien alors on peut pas ouvrir la porte donc à mon avis il va falloir trouver un moyen d'entrer je suppose allez par contre je l'ai remarqué il faut pas avoir le vertige quoi ok très bien par contre c'est putain de beau c'est vraiment putain de beau genre ce qu'il y a eu ma coté ça pue la merde non je déconne non mais franchement c'est vachement réaliste en plus je trouve j'aime beaucoup bon bah très bien bah fromage écoute désolé mec mais on a pas pu choper ton livre je suis désolé donc qu'est-ce qu'on fait c'est moi je commence à me dire what c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc alors alors wow e qu'est-ce il y en a un autre là ah là bas d'accord il faut essayer de les suivre bien donc qu'est-ce qu'on fait il y a quoi c'est quoi ça c'est une maison espèce de grosse dent donc là il y a une espèce de sigle à la con très bien en fait j'ai l'impression que ces bazar là c'est des phares en fait enfin c'est des espèces de longue vue et si j'en regarde à travers ça montre la mer ok c'est des espèces de longue vue très bien du coup c'est pour ça que lui il montrait quelque chose il montrait peut-être la fenêtre là-bas je sais pas du tout enfin le tour de lille un peu pour voir moi on va visiter écouter un mais ça fait l'impression donc par là y'a rien à faire attendez il y a une espèce de bouquin en bas je sais pas comment est-ce qu'on peut y atteindre merde pas du tout reprendre la partie il n'y a pas des là d'accord je crois que ce jour vienne pendant les années catherine et moi avons rêvé de dany nous avons consacré chacun de nos vies à rechercher les habitants de dany est persuadé de revenir dans la ville en ruine afin de la rebâtir notre rêve est devenu celui de bien d'autres personnes machin machin après le progrès que nous avons réalisé toutefois il est maintenant que c'est une erreur la ville de dany ne doit pas être rebâti elle devait rester en ruine pour toujours pour symboliser nous avoir passé ça va de monument à l'honneur de tous ceux qui ont perdu la vie lors de la chute de dany pfff faut y aller les terribles événements des derniers mois en particulier la guerre avec terranée et la mort d'outa m'ont tout à fait convaincu si nous rebâtissons à présent les murs de la ville nous marquons nous ne marquons pas dans le marquons nous pas notre approbation avec la maladie qui a détruit la civilisation est-ce que nous pas de répéter ces actes au cours des générations futures j'ai beaucoup réfléchi à la restée à la question de cette nuit je ne trouvais qu'une solution si nous les hommes et les femmes qui avons survécu la chute de dany voulons nous épanouir nous devons briser la chaîne de la haine qui a détruit toutes nos vies putain ça va le truc peace and love s'il vous plaît nous devons rebâtir une nouvelle civilisation ne pouvons le faire que si j'ai créé un nouvel âge le mec qui ça va à un grand pouvoir et qui implique de grandes responsabilités j'en ai parlé avec catherine qui est d'accord avec moi je ne peux qu'espérer que les autres sont aussi de cet avis il y a combien de pages attends quoi c'est quoi ça mais ça a l'air juste putain la longueur du truc putain la longueur du truc faut lire tout ça pour comprendre l'histoire ou bien parce que j'ai pas vraiment envie en fait on va abandonner l'idée on va descendre oh là regarde un peu partout s'il te plaît la caméra sert à ça d'accord alors ça c'est ok attendez je crois que j'ai perdu le contrôle de la caméra il n'y a pas sans scrolling est-ce qu'il est en scrolling tout à l'heure je ne sais plus tout à l'heure ça me semble non c'était fixe c'était pratique j'ai bien le truc fixe ah voilà bien plus pratique ça voilà beaucoup mieux alors là il y a des pierres est-ce qu'on va passer sur les pierres ah oui ah c'est bien ça oh viens là toi viens là enigme fantastique alors qu'est-ce que tu me dis ok toi t'es un fail très bien ça ça montre l'autre balise donc du coup on doit être là-bas et là ça me montre la mer ils montrent tous pareil en fait c'est tous la même merde bon du coup on descend comment ici on peut passer ici on voit pas très bien les chemins par contre je trouve qu'on voit pas très très bien les chemins qu'est-ce que c'est que ça bonjour toi tu me montres quoi l'autre balise très bien oui fromage en fait vous allez tous montrer la même chose j'ai l'impression en fait vous êtes une grosse blague alors toi t'as un gros fail très bien compris et toi tu vas me montrer la mer pas du tout un putain de rocher ok très bien j'ai compris ce jeu m'en veux déjà bon j'essaie de prévoir un truc et directement le jeu me dit non oh c'est vrai qu'il fait du bruit oh c'est le pont qui fait un bruit de mer non oh putain what the fuck je suis en train de descendre dans les jambillons là ah c'est une échelle oh je l'ai même pas vu ok c'est what the fuck on peut aller partout du coup je vais où avec ça ça ne sert à rien what the fuck attends je suis quoi là quoi qui suis quoi t'as compris what the fuck c'est un écouteur à bruit c'est un écouteur à bruit c'est une putain de trompe sa mère ce truc permet d'écouter les bruits mais c'est pété mais c'est génial c'est un champignon d'écoute de bruit bon moi très bien on va descendre tout en bas oh l'ambiance est un peu space oh ça sert joli ça j'entre bonjour je vais attendre si il y a un truc space qui m'accueille derrière alors un levier c'est que c'est que c'est ouvert ah ça a ouvert le passage jusque là c'est plutôt simple par contre c'est quoi cette porte c'est totalement pratique c'est pratique comme porte j'aime bien bonjour ah ok je suis juste en dessous de la vieille c'est bizarre on va dire ça bonjour madame qui êtes-vous ça a l'air d'être peint avec du sang c'est à peine gore bonjour c'est ça une mouche quelque part ok il y a des oeufs des trucs c'est une mâche en pierre c'est des pots très bien ok parfait ok là je fais bouger ce truc c'est quoi ça des rouages ah si je fous la racine là que je clique là dessus qu'est-ce que ça fait non non attends il y avait un truc à faire je suis sûr qu'il y avait un truc à faire oh pote c'est ça trop il n'y a rien à faire oh ah il a bouffé la mouche sa mère et là du coup si je fais ça ça fait voler des feuilles c'est formidable donc ça alimente les bazar morts et ça fait voler la mèche très bien bon mais encore à quoi ça sert très bien qu'est-ce que alors ok c'est quoi c'est quoi ça concerne comment ok là des boules alors une boule comme ça c'est aussi lourd que des boules comme ça ça s'équilibre parfaitement et ça là-bas c'est une boule noire est aussi lourde que plusieurs petites boules ok donc boule noire faisait très lourd c'est une logique ça m'a l'air logique très logique c'est qu'on peut se foutre dans son putain de mâle what the fuck qu'est-ce que ça alors j'y suis arrivé j'ai employé son livre de liaison pour le suivre j'ai passé la paume sur son panneau brillant et j'ai senti un chatouillement mon estomac s'est soudain contracté comme si il était malade puis je suis tombé dans la page ce n'est pas la première fois que cela arrive je le sais ça m'est arrivé la première fois quand je suis arrivé ici quand j'ai suivi ces meurtriers quand j'ai suivi ces meurtriers de fils depuis Narayan c'est arrivé quand j'ai utilisé ces livres cachés c'est arrivé quand j'ai enfin ouvert la machine juste avant que la brume ne me dévore pour la première fois l'esprit c'est bizarre ce truc cette fois la brume ne m'a pas trouvé quand j'ai ouvert les yeux j'étais seul dans une pièce je me trouvais dans la maison de ceux qui m'avaient trahi je n'arrivais pas à bouger j'avais peur je pensais qu'ils savaient que j'étais venu et qu'ils m'attendraient comme ils avaient attendu dans cette défense j'avais peur qu'ils me ligodent de nouveau en attendant que des serpents venaient ne me règle mon compte lui il a l'air de se faire maltraiter dans sa vie je crois un problème avec ses parents je suppose mais rien n'a rompu le silence la maison entière était silencieuse et sans vraiment savoir ce que je faisais j'ai commencé à chercher chaque pièce, chaque étage, chaque armoire j'ai trouvé ces journaux ces journaux sans fin d'atrus j'ai trouvé ce livre qui m'a ramené dans ce monde le monde pédagogique qu'il appelle Janine 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 on va dire Janine Fakit oh Tamara 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 mon amour combien de temps suis-je resté piégé ici quelle part ma vie dévoile à la brume et puis si je peux refléter dans le lagon je me souviens même pas et pourtant c'est moi c'est bien ça Vedro je me souviens de ce qu'ils ont fait je me souviens qu'ils ont mené mon peuple à la mort ah ouais mais lui voilà quoi d'accord je suis venu plusieurs fois à Tomana je cherche des traces de ses filles c'est sûr qu'ils reviendraient auprès de leur père mais tant de temps à passer tant d'années pour oublier mon peuple qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé Atrus bien à l'abri de ta superbe nouvelle maison profitant de la vie avec ta chère épouse ta famille as-tu été si occupé à concevoir de nouveaux mondes que tu as déjà oublié ce que tu avais créé d'accord donc ça c'est un monde qui a dû tomber en morceaux quand ses fils ils ont cramé un bouquin ils ont dû cramer le truc de ce livre c'est des fils entre les fils ensemble je leur ferai payer Atrus sa famille souffriront ils souffriront comme je le souffre pendant deux années ah oui lui il est méchant quoi j'en suis bien plus sûr les fils d'Atrus nous ont pas ici qu'est-ce qui est passé Atrus t'es-tu lassé d'eux comme tu t'es lassé de nark de narkian les as-tu abandonné comme tu abandonné mon peuple dans un temps de bouclier ouais mais c'est bon mec le mec il compte faire une théorie de taré sur les pauvres gens c'est bon on sait que ton peuple il est mort c'est pas de sa faute il a pas pu refaire le bouquin comprend le peu importe je peux toujours me venger de leur père le mec il a vraiment la haine quoi maintenant que je ne suis plus coincé sur Janine je peux venger tous les morts de mon monde j'ai déjà réouvert ses autres livres je commence à apporter les modifications à ses mondes en appuyant ses leçons contre lui il me reste encore beaucoup de travail mais je finirai par l'attirer dans cette défense je vais trouver le moyen de la forcer à me suivre jusqu'ici depuis Tomana pour l'instant je vais me concentrer sur l'orbital ce n'est pas une partie naturelle de ce monde la matière qui le crée ne ressemble à rien que je connaisse elle me rappelle vaguement le bouclier si c'est la même matière il est impossible de l'endommager je pourrais peut-être l'endommager les autres appareils d'accord donc apparemment il y a une pierre l'orbital ou je sais pas quoi c'est une matière assez craquée non ça ne doit pas être vrai ces gens doivent mentir il prétend les avoir ramenés il dit avoir rendu une nouvelle vie à ses frères Dhani mais comment ? comment un homme pourrait-il avoir un tel pouvoir ? comment les écritures d'un homme pourrait-il faire raviver un monde mort ? je ne sais pas ce que cela signifie par tout ce qui est sacré Tamra qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? ça ne change rien je peux toujours continuer le projet je peux toujours continuer de vanger mon peuple j'ai fait souffrir mes ennemis par le tissage Tamra ça change absolument tout what ? le tissage très bien le mec il fait de la le mec il fait des draps et win il va tuer des gens avec je comprends en fait elle aurait du sortir son bébé le bébé il était dans le draps au début il va die c'est chier quoi mec c'est tellement con ce que je vois ça en plus j'ai trouvé la manière de programmer sa machine à numériser je devrais prélever les pièces d'un autre mécanisme de la défense mais je ne laisse je pense que l'exangrenage que je laisserai pour être utilisé maintenant ohlala n'importe quoi je ne comprends rien c'est terminé tout est prêt pour l'arrivée d'être russe cette nuit je dormirai parmi les fantômes what ? demain je retournerai à Tomahana quand je m'en irai j'emporterai son livre que les esprits de mon peuple me guident dans mon entreprise fromage 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 très bien alors bouquin donc ça c'est sa baraque au mec Tarek et Nuttalan c'est un mec c'est pas une grand mère et ça c'est sa baraque ça va être un ascenseur ça ça va pouvoir s'ouvrir clonk oui non ah oh ça a tourné la cage du coup je suis niqué pour rien ah en vérité j'aurais préféré que tu partes avec moi vraiment j'aurais vraiment que tu par reviens putain l'ascenseur de merde c'est la fin de l'épisode fait chier ah non il y a une cave il y a vraiment une cave ? je sais pas bon bah c'est la fin de l'épisode de toute façon donc écoutez je vais vous laisser je vais automatiquement j'en retourner un juste après je vais pas m'arrêter sur cette session juste m'arrêter pour cet épisode bon ah what the fuck bon bah très bien j'ai fait partir l'ascenseur sans moi dedans je suis un peu un petit peu con sur les bords j'aurais peut-être dû tenter d'ouvrir la porte avant de le lancer c'est vrai que non mais si ça parait logique excusez moi j'ai juste voilà putain ce jeu j'ai pas encore tout compris hein c'est clair et net je suis peut-être encore un peu handicapé sur les bords bon bah écoutez sur ce j'espère que tout de même que ça vous aura plu un jeu qui a l'air de promette pas mal il est vraiment très très joli donc j'espère que ça va payer j'espère que ce jeu va être sympa pour l'instant on a l'air de plutôt 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 s'amuser moi en plus moi personnellement je m'amuse beaucoup du coup je trouve que ce jeu est très très joli et je pense que l'aventure va être très sympathique à jouer non franchement ça va être sympa on va voir ça mais à mon avis ça va être sympa voilà bah écoutez j'espère que cette épisode vous aura plu j'espère que vous avez l'eau à la bouche et que vous attendez le prochain patiemment non ah moi franchement j'ai hâte de pouvoir j'ai hâte de continuer donc euh j'espère que vous j'espère que ça en est de même pour vous euh n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces vers sous la vidéo ça fait toujours très très plaisir quelle transition de fou que je viens de faire n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste de l'aventure comme ça bah vous pourrez voir tous les épisodes si ça vous plaît n'hésitez pas euh n'hésitez pas également à me rejoindre sur twitter comme ça vous saurez exactement quand je poste les épisodes et vous pourrez les regarder direct et également euh n'hésitez pas à commenter bien sur le jeu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué si vous connaissez si vous aimez bien si vous trouvez ça joli si vous n'aimez pas si ça pue la merde ce que vous voulez enfin bref la section de commentaires c'est là pour ça n'hésitez pas allez-y sur ce bah écoutez je vais faire une petite sauvegarde voilà enregistrer la partie bonjour alors je suis dans ah c'est le monde de Janine ça très bien on m'appelait ça euh on m'appelait ça euh on m'appelait ça comment on m'appelait ça y'a aucun voilà comme ça sera fait enregistrer ça a bien été enregistré ouais c'est bon ça a bien été enregistré parfait et bah écoutez sur ce salut à tous et à la prochaine allez hop un certaine et un certaine c'est parti enregistré l'intention de neuf l'intention de neuf c'est parti l'intention de neuf c'est parti